Votre émission Passion Champagne, avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole. CDER, conseil gagnant depuis 1956. Trois agences dans l'aube. Les rois du monde sont sous-criveux. Bienvenue au Vent d'Ange. A Bagne-la-Fosse, le président de l'association de promotion du champagne des terroirs de l'aube, CAPC, reste attaché aux traditions liées à cette étape de l'élaboration du champagne. L'idée de faire venir du monde de partout pendant les vendanges, c'est nos premiers prescripteurs, les vendangeurs. Ils repartent avec cette idée que les terroirs de l'aube, c'est des terroirs de champagne. Quand j'étais petit, les vendangeurs me faisaient faire mes devoirs en rentrant de l'école. Moi, je suis attaché à tout ça. Cette année, Dame Nature a donné du fil à retordre. Gelées, plus abondantes, ont eu pour conséquence d'entamer la quantité de raisins collectées et d'exiger davantage de tri. Pour autant, ici, bien accueillir les vendangeurs permet de promouvoir le vignoble. Il n'y a pas de vendange sans arrêt casse-croûte chez nous. Mais ça, ça a toujours été comme ça, en champagne. Oui, c'est une opportunité. Nous, par exemple, ce soir, on organise une visite du pressoir, de la cave. Et donc, ça les rend fiers, les gens, de savoir à quoi sert leur travail. Si durant dix jours, le travail parfois sous la pluie et dans la boue reste difficile, ici, la trentaine de vendangeurs gardent le sourire. Les deux premiers jours sont assez compliqués. On s'amuse bien, on rigole bien, on mange bien. Les gens qui viennent de partout, de tous les âges, ça, je trouve ça exceptionnel. À midi, on a la super cuisinière Nelly qui prend soin de nous aussi. Elles ont fait des super plats. Même si on se dépense pas mal la journée, je pense que je vais prendre 40 kilos ici. C'est possible. C'est intéressant de toucher le produit, en fait, avant de le boire. Et donc là, vous m'avez dit, cette année, je commanderai un peu plus de champagne. Oui, je pense. J'en prendrai peut-être une caisse en partant ici. Par mon engagement, j'ai toujours en tête cette idée de promotion des terroirs de l'aube. Et je me dis qu'il n'y a pas de mauvaises occasions, il n'y en a que des bonnes. Puis il y a des petites histoires sympas. Par exemple, cette année, j'ai un vendangeur qui est venu dans les années 70, quand j'étais enfant. Et maintenant, il est en retraite, il a décidé de revenir faire les vendanges. Il y a quelque temps, il y a une vendangeuse qui m'a appelée pour me demander si le champagne que je vende actuellement, c'était le champagne issu de la vendange à laquelle elle avait participé. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui fidélise aussi un petit peu. Et puis qui fait que finalement, on devient un peu une famille. Grâce à cette famille et aux réserves, sur la zone d'appellation Champagne, dans trois ans, 300 millions de bouteilles seront commercialisées, grâce aux raisins et aux vendanges, pour perpétuer l'esprit de fête. CTER, expertise comptable et conseils pour les viticulteurs. Votre émission Passion Champagne, avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole.